Bonjour les élèves de deuxième année! J'ai des bébites! Cette semaine, cette semaine du 15 juin 2020, en mathématiques, on va parler des solides. Alors, je t'ai mis sur le site Wix, cette affiche-là, pour que tu te rappelles de tes solides. Qu'est-ce que c'est un solide? C'est une forme qui est en trois dimensions. C'est pas un objet, un carré, qui est à plat, qu'on colorie. C'est pas une forme en trois dimensions, c'est en deux dimensions. Mais si on a un D, on a un beau cube comme ça ici, là, dans nos mains, on peut le lancer, il roule, il tourne sur lui-même. C'est un cube, c'est une forme en 3D. Alors, dans les formes que tu as vues, dans les solides que tu as vues cette année, en 3D, on a vu la sphère. Ça, c'est une boule, c'est un ballon. On peut aussi avoir la demi-sphère. Ça, c'est une sphère qui est coupée en deux, qui a une partie qui glisse. On a le prisme à base carré. Ça, c'est une boîte, que ces deux bouts, ce sont des carrés. On a le cylindre. Le cylindre, ça roule, puis ça a deux bouts. Les bouts, c'est des cercles. Un cône, c'est comme un cornet de crème glacée. Un prisme à base triangulaire, c'est aussi une boîte, mais que ces deux bouts, ce sont des triangles. On a la pyramide à base triangulaire. C'est une pyramide qui a une pointe en haut. Sa base, c'est un triangle. Et on peut aussi l'avoir, la pyramide, à base carré. La partie sur laquelle elle repose sur la table, c'est un carré. Et on a évidemment le cube. Alors ça, tu n'as pas à la prendre par cœur. Je l'ai mis pour toi sur le site Wix. Pourquoi je t'ai mis ça? Parce que tu as deux fiches à remplir. Alors ici, la première, tu as nos solides en haut qu'on a vus dans notre image. Et tu dois les associer. Donc ici, le cornet de crème glacée, est-ce qu'il est associé à 1, à 2, à 3, à 4 ou à 5? Bien, je te donne la réponse. Il est associé à 3. C'est un cône. Alors ici, tu écris 3. Ici, la tasse de café. Bon, évidemment, il faut enlever l'anse pour qu'elle puisse rouler. Mais ça correspond à quelle image ici? Est-ce que c'est la 1, la 2, la 3, la 4 ou la 5? Alors tu dois trouver le solide auquel chaque objet correspond. Deuxième fiche sur les solides. On a les solides ici, mais décomposés. Si tu les as, toi, sur une feuille, puis que tu as les découper, les plier, les coller, qu'est-ce qui va donner quoi, selon toi? Alors ici, si on a 6 carrés, comme ça, est-ce que ça correspond au cylindre? Est-ce que ça correspond au cône? Bien non, le cône, il y a un cercle, puis une espèce de grande partie qui se déroule. Ici, on a un carré, puis des triangles. Bien non, c'est pas ça. Ah, ici, le cube, est-ce qu'il est composé de 6 carrés? Bien oui. Alors tu me mettrais ici, ça correspond au solide 4. Ça, quand c'est recomposé. Celui-là ici, on a deux triangles, puis des rectangles. Bien voyons, ça correspond à quel solide? Alors c'est ça que tu as à faire pour cette semaine en mathématiques. Ces deux belles petites fiches-là. J'ai pas mis les corrigés parce que tes parents, c'est de la géométrie qu'ils connaissent bien. Ça, je sais qu'ils vont bien s'en sortir. Si tu as des questions, si tu as des problèmes, oublie pas que tu peux toujours m'écrire au D-O-E-P-A commercial, c-s-r-s.qc.ca. Ça va me faire plaisir de t'aider. Bonne semaine!